Espace TV, les grands gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Kamara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Jibri Kamara, Moussa Moïssila. La numigracie forme les grands gueules. Bienvenue chez les GG en ce lundi 31 août 2015. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison. Merci de votre fidélité. Les GG avec toute l'équipe au complet. Bonjour Tamba, Zachary Milimono. Bonjour Tamba, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bien, bonjour Moussa Moïssila. Bonjour. Madame Yoroba, bonjour. Bonjour Lamine. Bienvenue Roby. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bien. Bonne rentrée. Bonjour mon cher Jibri. Bonjour Lamine. Le micro n'est pas activé, je ne sais pas trop. Allez, c'est bizarre. Allez, allez, dis. Bonjour, bonjour Lamine. Voilà, avocat bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà. Allez, Madame Yoroba, vous avez la parole. Voilà. Ben, bonjour à tous. Bonne rentrée. Ça fait d'une certaine façon plaisir d'être là, même s'il faut le dire, nous avons eu un coup dur pendant ces vacances, notamment nous reprenons les GG. Aujourd'hui, sans Michel Tolneau, il faut le rappeler, dans ce studio qui était là, qui a beaucoup œuvré à Espace FM, on l'a perdu pendant les vacances. Paix à son âmes, c'est un coup dur. Mais aussi, vous le savez, nous vivons cette période difficile aussi, parce que la veille de l'inhumation de Michel, nous avons également, Shérif est porté disparu depuis le 23 juillet. C'est un coup dur pour Adafo Média. Mais nous nous battons, il faut que nous soyons là, il faut que nous soyons là, au service du peuple, même si quelque part, il y a ces mots qui nous assaillent. Nous nous battons pour cela. En tout cas, ça fait plaisir de retrouver les auditeurs, même s'il y a un manque quelque part. Oui. Oui, après Moussa au féminin, Moussa au masculin, pour dire aux auditeurs, donc, nous reprenons cette nouvelle saison sans Michel Tolneau. Michel Tolneau, on se rappelle de toute sa fougue, de sa sagacité dans le travail, et aussi de son humanisme. Michel Tolneau, qui n'est plus parmi nous. Donc, nous remercions tous ceux qui ont compati à notre douleur, et aussi, nous disons à la famille de Michel que nous serons toujours à ses côtés. Merci aussi à la direction générale pour le geste qui va être fait pour lui, jusqu'à la fin de... Parce qu'il sera payé à vie, il faut le rappeler, c'est quand même, je ne le dirai jamais assez, c'est un geste de courage de la part de la direction. Et aussi, le cas de Chérif, qui ne nous donne plus aucun signe de vie depuis le 23 juin, juillet plutôt. Et les nouvelles qui nous parviennent ne sont pas du tout rassurantes, puisque nous avons trouvé les effets de Chérif repêchés du fond de la mer. Les grandes gueules. Quelques personnes sont arrêtées, mais il y a énormément de zones d'ombre. Donc, nous espérons, avec le concours de la gendarmerie et aussi de la justice, puisqu'elle s'est enfin saisie de l'affaire, nous espérons que nous allons y voir beaucoup plus clair. Voilà, on l'espère en tout cas. Allez, on va aller là-dessus. Déjà, les nouvelles, en ce qui concerne Chérif, vous avez tenu récemment une conférence de presse. Oui. La gendarmerie, qui ne donne pas d'infos, finalement, à la fin du compte. Écoutez... Et on nous dit qu'on doit laisser la justice faire son travail. Justement parce que la justice s'est auto-saisie à la dernière minute. Et vous savez que la gendarmerie, les gendarmes sont des auxiliaires de justice. Et quand la justice se saisit d'un dossier, la gendarmerie et la police n'ont plus leur mot à dire. Je crois que c'est ce qui a fait que, finalement, la gendarmerie s'est rebuffée à la dernière minute, parce que cette conférence, nous devrions la tenir avec la gendarmerie, par rapport aux effets, non seulement qui ont été retrouvés, mais aussi un corps dont on parlait. Parce que, vous savez, lors des inondations de J.E. à Conakry, il y a eu beaucoup de morts. On parle notamment de 5 cas de noyades, des corps qui ont été retrouvés. Il y a un corps dont on parle qui aurait été identifié à travers la chemise par un des amis de Chérif. Mais je pense qu'à travers une chemise, on ne peut pas identifier une personne. Est-ce que la chemise ne suffit pas à identifier une personne de la mine ? Parce que le corps qu'on a vu, c'était encore en état de décomposition poussée. Ça ne permettait pas de dire que c'est Chérif ou pas. Et les informations, j'ai recoupé un peu les infos ici. Quand Chérif quittait ici ce jour-là, il ne portait pas cette chemise-là. C'est vrai qu'il avait une chemise pareille, mais il ne portait pas une chemise manche courte. Parce que j'ai demandé un peu au collègue en bas. C'est vrai que ces effets ont été retrouvés, mais nous demandons à savoir ce qui s'est réellement passé. Parce que nous supposons, si à la dernière minute, la justice s'est saisie de ce dossier et n'a pas voulu que la gendarmerie communique, c'est qu'il y a un gure sous roche. Il y a quelque chose qu'on voudrait nous cacher. Nous voudrions réellement savoir ce qui est arrivé. Pour le moment, il faut préciser que le dossier est en instruction. Un juge d'instruction a été saisi. Et par rapport au fait que la gendarmerie ne se soit pas rendue à la conférence de presse pour communiquer, cela explique le fait que le procureur ait enjoint, n'est-ce pas, les gendarmes, de ne pas communiquer pour le moment, parce que les enquêtes sont en cours. L'instruction a commencé, vous savez, l'instruction est caractérisée par la confidentialité. Mais au-delà de tout, je pense que la gendarmerie aurait pu communiquer, parce que d'après les informations dont je dispose, il y a des informations dont disposent les enquêteurs de la gendarmerie, qui auraient pu être mis à la disposition de la famille, pour rassurer ou pour en tout cas informer la famille de ce qui se passait. Mais pour le moment, on est encore sans nouvelles, on est confus, on ne sait pas ce qui est arrivé à Shérif. Pour le moment, les informations dont on dispose ne présagent pas d'une bonne nouvelle. Malheureusement, il faut dire les choses ainsi. Mais on espère, on espère malgré tout, retrouver Shérif vivant. Voilà, allez-y. Il faut dire que la nuit de la disparition, je pense que c'était une heure après 22h, j'étais encore dehors, j'ai vu les vagues d'eau qui passaient. Il faut dire que j'ai été tenté de penser comme ça. Mais il faut faire très attention à faire porter aux inondations les véritables raisons de sa disparition. Un corps que vous rencontrez de cette façon, même s'il est dans un état de décomposition avancée, à mon avis, il y a des exigences qu'il faut suivre. Est-ce que cela a été fait ? Il faudrait de la lumière là-dessus. Mais qu'est-ce que ça nous coûte finalement de procéder à des tests ADN ? Pas que pour retrouver Shérif, mais pour tous les autres corps qui ont été retrouvés, il faudrait procéder à des tests ADN, les conserver. Et comme ça, un jour, lorsqu'il y a ce genre de questions, ce genre de besoins, on puisse faire la lumière sur ce qui est arrivé à Shérif Diallo. Allez-y, Roby. Est-ce qu'il y a du matériel pour faire les tests ADN dans ce pays ? C'est la grosse question qu'on se pose. Si, si. Allez-y, allez-y. Encore une fois, je veux dire que moi, je suis ami à une parente à Shérif Diallo, avec qui j'ai pris l'angle dans la semaine de sa disparition, et qui m'a dit que Shérif, vers 22h, aurait appelé une de ses cousines, ou je ne sais pas, en tout cas une de ses sœurs du côté de l'abbé, mais qui malheureusement ne l'a pas entendue. Je crois que la pluie faisait effet et qu'ils ne se sont pas entendus, le téléphone a coupé. Et qu'elle aurait rappelé sur le téléphone, et du coup, le téléphone de Shérif ne passait plus. Donc, autant de spéculations. Moi, je suis un peu gêné quand même que, comme ils disent que la justice enjoint à la gendarmerie de se taire, etc., c'est un burglio qui donne lieu à beaucoup de spéculations autour de Shérif. Shérif, ce n'est quand même pas n'importe qui, c'est un journaliste. Il y a beaucoup de personnes qui s'inquiètent. Il n'y a qu'à faire un tour sur les réseaux sociaux pour se rendre compte qu'autant de jeunes s'intéressent à ce sujet-là. Je pense que faire silence autour de ce dossier, ce n'est pas bien du tout. On n'a pas demandé à la justice de nous donner tous les éléments d'enquête. On n'a pas demandé à la gendarmerie de nous donner les détails de l'enquête. Mais il y a besoin de communiquer étape par étape sur ce qui se passe, sur ce que tu en vas être en train de parler. Est-ce qu'il y a un test ADN qui a été engagé ? La réaction d'une femme est soucis. Absolument. On a arrêté des gens. Qu'est-ce que ces gens-là ont dit à première vue ? Les gens ont besoin de comprendre comment évolue ce dossier-là. Les gens n'ont pas envie de savoir exactement si c'est Shérif qui est couché à la morgue ou pas. Ou alors, est-ce que ce sont véritablement ses effets ? En tout cas, la famille, ses amis et tout le monde ont besoin de comprendre comment évolue cette enquête. C'est important. Pour une fois dans ce pays, il faut qu'on apprenne à communiquer sur des cas pareils. C'est vrai, d'abord une pensée pour la mère de Shérif qui souffre très très fort. Je pense qu'à un moment ou à un autre, il faut sortir de cet épais de flou artistique qui entoure cette disparition. Elle ne peut pas rester à l'État. On ne peut pas rester sans nouvelles de Shérif sans qu'on nous dise ce qui s'est passé réellement. Est-ce que son corps a été retrouvé ? Est-ce qu'il est mort ou est-ce qu'il est vivant ? Il faut qu'à un moment ou à un autre, que la gendarmerie ou en tout cas les autorités guinéennes nous disent ce qui s'est passé autour de Shérif. On ne peut pas demeurer dans ce flou artistique éternel. Est-ce qu'on nous cache des choses comme l'ont dit certains dans ce studio-là. La gendarmerie, c'est vrai, la gendarmerie a fait beaucoup d'efforts. C'est le lieu de saluer ce corps. Il y a eu beaucoup de recherches, beaucoup d'enquêtes. Mais à un moment donné, comme l'a rappelé Mohamed Djibril, si la justice s'est taux saisie de ce dossier, je pense que la gendarmerie se trouve donc limitée dans ses pouvoirs. Mais à un moment ou à un autre, je pense que je l'aurais dit, parce que ça nous pèse cette disparition. Ça pèse sur les épaules, sur la tête de tout le monde, la famille, les proches, les collaborateurs, les amis de Shérif. C'est important qu'on leur dise la vérité, qu'on dise ce qui est arrivé à Shérif. Ça ne peut pas rester comme ça, Lamine. Je suis d'accord avec toi. Mais déjà, des infos qui circulent quand vous me dites qu'ils ont arrêté une femme du côté de Koba, c'est cela, madame Yorou ? Et son enfant, son fils. C'est une famille de pêcheurs, en fait. D'accord. Et c'est qui qui a filé cette information ? C'est la gendarmerie ? C'est la gendarmerie. Et ils disent que quand ils sont partis, quand ils ont jeté les filets, c'est remonté avec les affaires de Shérif. Maintenant, je tiens à préciser que ce corps dont on parle n'est pas à la morgue. Ce corps a déjà été inhumé deux jours après, parce que le corps a été retrouvé deux jours après la disparition de Shérif. Shérif a été porté disparu depuis le 23, le 25, ce corps a été retrouvé du côté de Kaporo. Donc ce corps n'est plus à la morgue, il est déjà inhumé. Donc s'il y a lieu de faire des tests ADN, il faudra exhumer ses corps. À supposer qu'on sache où ses corps ont été encore inhumés. Mais l'autre précision, c'est que la moto de Shérif n'a pas été retrouvée. Je pense que dans ce contexte, l'attente peut être lancinante pour la famille. On sait que la famille est pour le moment sans nouvelles. Les grandes cas. Précises de Shérif, mais c'est important aussi de tenir compte du rythme de la justice. C'est vrai, la justice évolue avec un rythme plus ou moins lent, mais il faut à un moment donné que cette lenteur, que ce rythme puisse être concilié avec cette attente lancinante de la famille de Shérif. Qui attend des nouvelles de Shérif, ses proches attendent également des nouvelles de Shérif. Donc à un moment donné, il va falloir que le procureur parle et nous dise exactement ce qui s'est passé. Allez, on va évoler les gars. Accord du 20 août, ces suspicions qui menacent le processus abacadal. Vous le dites si bien. C'est vrai que tout le monde s'est réjoui. Le 20 août, quand cet accord a jailli de l'ombre, c'est comme une sorte de lumière parce que personne n'espérait plus un déclic tellement les positions étaient tranchées. Vous savez, il faut rappeler d'un mot que l'opposition avait exigé, en tout cas dans ses revendications, la tenue des élections locales avant la présidentielle. Elle s'était accouboutée sur cette position avant de la faire évoluer et de tortillage en tortillage. On est parvenu en tout cas à cet accord qui a été accouché au forceps le 20 août. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que est-ce qu'on a le temps matériel pour parvenir à l'application de cet accord ? Parce que c'est une chose que de signer un accord, mais c'est une autre chose que de pouvoir le respecter. Par rapport au respect, je pense que des deux côtés, on note un certain engagement. Vous avez vu les circulaires qui ont déjà circulé. Les circulaires venant du ministre Bourré-Makonde et du ministre Cheikh Sacco pour appeler les deux parties à désigner leurs représentants au niveau de la CNI, mais aussi au niveau des différentes commissions. Vous avez vu qu'en termes d'engagement pour le respect, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais en termes d'application, dans le plus concret de cet accord, il y a tortillage. Je prends le cas de la CNI. Vous savez que la mouvance présidentielle a concédé à l'opposition de remplacer les deux commissaires décédés. Et aujourd'hui, il n'y a pas de doute que l'un des commissaires sera désigné par l'UFR, qui n'en avait plus. C'est vrai qu'on se méfie de termes de représentant. Mohamed Gibril est très à cheval là-dessus. Et de l'autre côté, l'autre commissaire, devant venir des rangs de l'opposition, il y a problème à ce niveau parce que l'UFDG et le PDN se disputent ces deuxièmes commissaires. Alors ça, c'est à l'inter au niveau de l'opposition. Maintenant, l'autre point, c'est l'opération du fichier, l'audit du fichier et son opération. Pour le moment, est-ce que cette commission d'experts a été mise en place ? Toujours est-il que ça traîne. Mais le gros du problème, c'est en ce qui concerne la récomposition des 128 communes rurales et urbaines. C'est à ce niveau où les interprétations et les positions divergent. Et j'ai noté qu'au niveau du ministère de l'administration du territoire, les débats patinent à ce niveau parce qu'on n'est pas en train d'utiliser le même vocabulaire. On ne s'entend pas sur les critères et sur le modus operandi même de cette récomposition. Voilà. Dimry, l'amour. Oui, mais effectivement, moi, sur les trois points, le véritable goulot d'étranglement que vient de souligner Abaka, c'est au niveau de la recomposition des conseils communaux. Je pense que je l'ai souvent critiqué ici, cette option. Il ne faut pas s'habituer à gérer l'urgence avec des solutions qui peuvent s'avérer demain comme des bombes à retardement. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'une solution politique, mais une solution politique viable et fiable. À mon avis, recomposer les conseils communaux avec des affidés du pouvoir et de l'opposition ne me semble pas judicieux. Notamment dans la perspective... Écoutez, faire cette recomposition, c'est ouvrir une boîte pendant... Moi, je propose que les deux camps s'associent et discutent du choix, du profit des personnes nôtres qui doivent être à la tête des conseils communaux. Non, mais ça, c'est la solution. Je pense que c'est une solution réaliste. Mais le problème, Lamine, je finis rapidement. Je parle de boîte de pendant dans laquelle pourrait s'engouffrer et le pouvoir et l'opposition. Parce que ça va être une espèce de course effrénée vers la fraude. On sait qu'il y a des suspicions entre le pouvoir et l'opposition. Et mettre les affidés du pouvoir et de l'opposition à la tête de ces conseils communaux-là, ne leur demandez pas, à la faveur de cette présidentielle, de jouer la carte de la neutralité. Ils ne le feront pas. Voilà. En tout cas, des concessions en concession, on finit là, quoi, quelque part. S'il y avait une partie qui devait se plaindre dans ce dossier-là, dans cet accord-là, je pense bien que c'est le pouvoir en place parce qu'on le sait très bien. Il a dit bien, le président. Oui, mais absolument. On a reçu, et là, c'est le Dalin Diallo dans ce studio à l'époque où on parlait de la recomposition des conseils communaux en fonction des résultats des législatifs. Un clair ou bien. Non, mais ils étaient d'accord. Je ne comprends pas. Écoutez, je veux vous dire une chose. Ces politiques-là se sont mises d'accord pour fatiguer ce peuple. Parce qu'on ne peut pas, chaque année, demander à ce qu'on s'assaye de discuter et avoir un accord. Et après, nous-mêmes, nous sommes les premiers à mettre en cause les résultats de cet accord-là. C'est aussi simple que ça. Nous sommes à quelques mois dans les élections présidentielles. On a dit que les conseils communaux qui sont là font allégeance au pouvoir. Recomposons-les en fonction du résultat des législatifs. Je pense que c'est simple. Le problème, c'est à l'intérieur des partis politiques. C'est-à-dire que cet accord-là peut être appliqué sans qu'il y ait un problème. Parce qu'on a demandé aux partis politiques de désigner des représentants ou au conseil communaux en fonction des résultats des législatifs. C'est aussi simple que ça. Pourquoi faire ? Ils ont dit qu'ils n'ont pas confiance aux conseils communaux qui sont là. Ils ont dit qu'ils n'ont pas confiance aux conseils communaux et dans la mouvance et de l'opposition. Écoutez, moi, je vais dire qu'on ne va pas continuer à tourner un rond dans ce pays-là. De toutes les façons, il faut une solution. On s'est mis d'accord que la solution, c'est de discuter et de mettre sur papier qu'on aille en fonction des élections législatives. C'est ce qu'il faut faire. Maintenant, à l'intérieur du parti, je voudrais appeler les gens à être beaucoup plus responsables. On dit, à l'intérieur du parti, faites les choix. Roby ! Alors, non mais attendez, je parle. Laissez-moi parler. Allez-y. Il faudrait que les gens arrêtent de faire les guerres de positionnement. Aujourd'hui, Abakar Dialou le disait très bien. Les désignations à l'intérieur du PC, c'est là où vient le problème parce que les gens, chacun veut prendre une place. C'est ça le problème. On ne laisse pas... Je veux dire que les partis politiques doivent se retrouver, discuter, désigner des représentants qui vont aller siéger à ces conseils communaux et qu'on aille à ces élections présidentielles et que ce peuple puisse vivre en paix. C'est ce qu'il faut dire. Merci beaucoup. Allez-y, Moussa Moïse. Alors, ok. Ce que moi, j'aimerais dire, c'est vraiment que nous nous sommes encore fait avoir. Nous, je parle généralement du peuple. Parce que quand je regarde, quand je parcours un peu les différents points de cet accord politique global, dit-on, je me rends compte qu'il n'y a rien d'inventé, il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a même énormément de points qui ont été proposés par certaines personnes, qui soient de la société civile, mais aussi par certains observateurs du processus électoral guinéen. Est-ce que cet accord qui permet, certes, de stabiliser un tout petit peu le pays, de préserver la quiétude sociale, est-ce que cela justifie l'ensemble des dégâts que nous avons eus et les pertes en vie humaine ? Je dis non. À un moment donné, il faut savoir faire de la politique, mais y mettre aussi une certaine morale, parce qu'il y a quand même eu énormément de pertes sur des points qui avaient été jugés intransigeants par l'opposition elle-même. Aujourd'hui, le pouvoir a fait des concessions. Le chef de l'État lui-même, qui affirme au cours de sa conférence que c'était un accord illogique, un accord illogique pour lequel il a fallu tant de sacrifices, je pense, qu'il aurait pu se garder d'utiliser un tel vocabulaire. C'est important, au jour d'aujourd'hui, que les différents acteurs, l'opposition et la mouvance, se mettent d'accord sur la recomposition d'abord de, comment on l'appelle, sur plutôt le choix de ces deux commissaires, de la Commission électorale nationale indépendante. C'est important que cela se fasse. Mais également, l'accord est clair en ce qui concerne les 128 communes. C'est en fonction des résultats, la proportionnelle des législatives. Si cela ne peut pas être fait et qu'on a besoin d'ouvrir, je ne sais pas, une sorte de lexique pour regarder le sens du mot à la proportionnelle ou recomposition, je me demande ce qu'il y a de faire. Mais je comprends l'inquiétude de Dibril Kamara en ce qui concerne la neutralité de ces personnes qui seront choisies, mais le scrutin est fait de cela. C'est parce qu'il n'y a pas de transparence, c'est parce qu'il y a énormément de suspicions et que les partis qui sont en liste pour cette présidentielle se mettent d'accord pour eux-mêmes choisir des représentants qui vont veiller au grain. Donc on ne peut pas, je pense qu'à mon avis que ça crée un certain équilibre et que ça permet à tout le monde de voir un peu plus clair dans ce qui sera fait. Parce qu'on soupçonne beaucoup plus les administrateurs territoriaux d'ingérence dans le procès électoral. Si chacun a son représentant-là, est-ce que cette question se posera de nouveau ? Je pense que non, mais notre politique, notre façon de faire la politique en Guinée est loin de toutes les valeurs démocratiques que nous voulons pour ce pays. Je prends l'exemple juste sur les conventions. Vous avez vu énormément de conventions dans notre pays. Pas tout le monde en 2020, parce que c'est vieux, c'est politique, c'est n'importe quoi. Il y a une sorte, je ne dis pas à tout le monde. Vous avez vu des trucs de l'OFD, je savais que c'était celle-là d'Alain Diallo. Mais que fait-on de petites règles démocratiques qui commencent d'abord à l'interne des partis ? Je suis d'accord. De la base jusqu'au sommet. Qu'est-ce qu'on en fait ? Ces mêmes politiques qui nous disent que je veux une démocratie dans notre pays ne se permettent pas d'appliquer ces mêmes règles au sein de leur parti. Même ne serait-ce qu'un petit semblant, ils auraient pu le faire en mettant un petit candidat qui aurait pu faire une concurrence assez lourde, mais c'est qu'on arrête de la personnalité. Non, 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 je pense que dans cette partie, ça s'est passé comme ça. Non, 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 je le dis, je le dis, je le dis que ce sert mal à Abouakadjalo. Chez nous, il y a un mirage de démocratie. Et vous allez voir pendant ces campagnes, avec telle dextérité, quelle profusion nos leaders politiques vont utiliser le mot changement. Merci beaucoup. C'est les paroles qui vont changer. Moi, je voudrais bien que Diallo me donne un exemple, me donne l'exemple d'un parti où il y a eu, par exemple, quelqu'un qui est sorti contre le président du parti qu'on connaît habituellement. Mais cette éternelle question que je me pose, c'est que dans ce pays, je me demande s'il n'y a pas forcément cette question d'égo, d'intérêt égoïste le plus souvent. Parce que, rappelez-vous du cas où il est Marc Sabari, ce que ça a fait. Il y a eu des morts autour de cela. On a dit qu'on n'accepterait jamais cet opérateur. Après tant de morts, finalement, on est parti avec cet opérateur. Et regardez ce qui se passe actuellement. Il y a eu des morts. Ce n'est pas possible. Les deux, qui en savent, finalement, ils finiront par s'entendre. Ils finiront par signer un accord. Mais quand même, on envoie les enfants dehors. Ils sont tués. Moi, c'est ce qui me révolte le plus souvent. C'est qu'on se sert du peuple là pour parvenir à ses fins. Et ça, c'est vraiment dommage. Moi, je pense que si on sait que finalement, on parviendrait à un accord, il vaut mieux le faire à temps que de sacrifier des vies humaines, des personnes qui avaient peut-être un avenir radieux devant elles, qui auraient pu quand même servir ce peuple là. Mais on en finit avec elle. Et puis après, on se met autour de la table. On fait semblant d'être d'accord. juste par consensus. Et la question, c'est que je me demande si on finira d'aller en consensus, de consensus en consensus dans ce pays. Quand est-ce qu'on va finalement respecter les belles lois qui sont classées quelque part dans ce pays? Mais c'est vrai que l'heure n'est plus à l'armement. C'est vrai. Il faut aller à l'application de l'accord, c'est tout. Je veux commencer par dire que dans une société, lorsque les lois sont malades, on peut les soigner. Mais la Guinée a un problème d'homme. Et quand l'homme est malade, c'est l'homme qui soigne l'homme. Imaginez que le malade vienne soigner le malade. Gibril parle de... Les grandes gueules. Revenons à la composition première de la CENI. Pour parer au problème de la fraude, de la corruption, on a dit, créons une CENI paritaire. Avec notamment des représentants, Gibril souffre de l'entendre, des représentants de l'opposition et de la mouvance présidentielle. C'est ce qu'on a fait. Mais voyez où ça nous a conduit. Finalement, ces commissaires que l'on dit ne pas représenter l'opposition ont quitté. Mais l'opposition a dit qu'il faudrait les remplacer, en trouver d'autres. Ça a été un élément de discussion autour de cet accord qui a finalement été signé le 20 août. Ça a été une chose. Mais aujourd'hui, on nous dit que les communes rurales et urbaines, il faut également suivre le même scénario. Ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on me pose ici l'argument de l'applicabilité de ces accords en regard du temps qui nous reste. On ne devrait pas aller sur ce genre de débat. Pourquoi ? La mouvance présidentielle a évalué ces possibilités. L'État a évalué ces possibilités parce que les revendications de l'opposition étaient au-delà des 128 communes rurales et urbaines. Celles qui ont été concédées, c'est bien les 128. Donc je me dis une chose. En responsable, en gouvernement responsable, on ne peut pas avoir accepté un certain principe à l'intérieur d'un accord et dire ensuite qu'on n'a pas les moyens de le faire. Il faut deux choses. Que le pouvoir en place, il se donne l'obligation et la responsabilité de faire appliquer les conclusions de cet accord. C'est une obligation morale, c'est une obligation républicaine. C'est une première chose. De l'autre côté, il faudrait que l'opposition, l'opposition pour une fois, devienne responsable, que notre opposition soit stratégique, mais qu'elle puisse pousser le pouvoir à aller à l'application de ces accords-là. Parce que si le pouvoir badine avec, c'est parce qu'en fait, nous avons une opposition sur laquelle on peut marcher tout le temps, qu'on peut faire patauger dans la boue, qu'on peut traîner à tout va. Non mais c'est à l'opposition elle-même de faire en sorte qu'à l'intérieur, puisqu'on a l'impression que dans cet accord-là, elle est la plus gagnante de toutes les façons. Parce que, oui mais c'est vrai Adi Bril, c'est elle qui a... Non mais si, c'est elle qui a... C'est parce qu'elle l'a dit. Oui mais je crois qu'elle gagne finalement, pourquoi a-t-on signé cet accord-là ? Pourquoi a-t-on signé cet accord-là ? Pourquoi a-t-on gagné ? C'est le parti au pouvoir ? Non, pas Jean-Bri, pourquoi ? Arrêtez. Non, on ne fait pas ça. Non, non. On ne va pas aller à ça. Mais allons sur la question de la recomposition des 128 communes rurales et urbaines. En la matière, je pense qu'il n'y a pas match, il n'y a pas photo, parce que le critère qui est retenu, c'est les résultats à la proportionnelle. Dites-moi, dans quelle commune l'opposition a gagné à la proportionnelle, si ce n'est pas le Futa ou l'UFDG, donc a fait cavalier seul, ou si ce n'est pas deux communes de Conakry, Dixine et Ratouma. Tout le reste, tout le reste, c'est dans l'escarcelle du pouvoir. Dites-moi, le moindre mal, c'est quoi ? Le moindre mal, c'est aller aux élections présidentielles, dans cet état-là, en gardant les consoles communaux qui ont fait complètement allégeance au pouvoir, où le moindre mal, c'est permettre quand même à cette opposition-là, que ce soit deux ou trois personnes dans certaines circonscriptions, qui les désignent et qui soient là, qui en même temps participent à alléger le taux de fraude. Je veux dire que c'est gagnant pour les deux parties, c'est gagnant pour le pouvoir en place, parce que selon la recomposition dont tu parles, mais oui, Amélie Dibril, on ne peut pas abatre l'animal avant d'avoir approuvé qu'il a la rage. Non, mais attendez, Dibril, écoutez, les électeurs à assister à une fraude. Non, Dibril, non, Dibril, non, Dibril, t'as allégé le taux de fraude. Allez, attention, on va s'écouter, Dibril, s'il te plaît. Il faut arrêter. Dans toute élection, il y a une tentative de fraude, Dibril, que ce soit aux États-Unis, en France, partout, ça se passe. Il faut l'alléger, il faut créer des gardes rouges, c'est pour ça qu'il y a le débat autour de la recomposition, c'est pour ça qu'il y a le débat autour des conseils communaux. On ne peut pas me dire que, ouais, les anciens qui sont là, il y a une crise de confiance, on va en désigner d'autres. Alors dès qu'on parle de désignation, on dit non, mais ceux qui vont venir, ils sont pires que les autres. Dans ce pays, il faut qu'on arrête, qu'on arrête de jouer avec le peuple, parce que sinon, on va ramasser encore des étrangers pour les venir le mettre ici et ils vont nous organiser. La Côte d'Ivoire est en train d'avancer dans le processus électoral. Le Burkina qui sort de la crise va bientôt avancer dans le processus électoral. Nous, on est un pays stable et on n'arrive pas à résoudre un problème d'élection. On crée des problèmes, on trouve des solutions. Derrière ces solutions, on fait tout pour créer d'autres problèmes et comme ça, on continue dans ce pays-là. Jamais, jamais, on arrive à s'entendre. Je veux dire qu'il faut qu'on cesse, il faut qu'on essaie de se faire confiance. C'est très important. Et il y a ce passage de cet accord qu'il faut lire. Je pense qu'on se moque là vraiment du peuple. Et voyez ce qui est dit. En attendant, les deux parties, opposition et mouvances conviennent de mesures transitoires suivantes. C'est une seule que je vais lire. C'est la recomposition au plus tard, le 2 septembre 2015, des 38 conseils municipaux urbains et de 90 conseils municipaux ruraux. D'au moins 10 000. Et ainsi de suite, voyez ce que ça se fait. Le 2 septembre, c'est quand déjà ? C'est après demain. Attends le temps pour tout cela. Ça, c'est une autre question sérieuse. On s'intéresse à ces élections présidentielles, évidemment, à Bacadjalou. Du côté, en tout cas, des dépôts de candidatures. Oui, ça se resserre. Absolument, ça se resserre. Je pense qu'on va carrément avec les ténors. Vous savez que le président Alpha Condé, le sortant Alpha Condé, il a été le premier à ouvrir le bal, donc à se rendre à la cour constitutionnelle pour déposer sa candidature. Par la suite, ce fut le ministre, je ne vais pas mettre au passé, le ministre d'État, conseil spécial du président Alpha Condé, le ministre Papakoli Kourouma, président du groupe. Ensuite, ce fut l'agence d'Alain Diallo. Ensuite, le président de l'UFR, le président Silvia Touré. Et on attend, entre aujourd'hui et demain, Dr Faya Milimono et Lansana Kouyate. Oui, Dr Faya Milimono, oui, qui va être en piste pour cette élection présidentielle. J'ai vu ce message d'Alouba hier qui a dit que c'était un moment. On va faire un réimage là-dessus. C'est un moment historique. Hier, j'écoutais l'émission d'Akoumba Diallo où Akoumba disait que Abbé Silla aurait financé je ne sais qui exactement pour les dépôts de candidatures. Je ne comprends rien du tout. Je suis tombé nu. Mais oui, hier, dans l'émission d'Akoumba Diallo. Est-ce qu'il a dit que Abbé Silla a financé Faya ? Non, 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 je n'ai pas dit ça. Pas du tout. Je n'ai pas dit ça, chez Savanée, en tout cas Média Guinée tout à l'heure, où Dr Faya Milimono raconte comment il est parvenu à récolter, à réunir les 800 millions, le montant de la caution. Et il a dit que c'est vraiment brique par brique, pierre par pierre. Et ces militants ont réussi à réunir ces 800 millions. Je pense que c'est important. Ça rappelle un peu le parcours du président Obama qui s'est servi de la cotisation, de l'apport de tous ces militants, de tous ceux qui croyaient en ces idéaux pour battre campagne, pour arriver là où il est aujourd'hui. Je pense que Dr Faya Milimono, c'est un moment historique pour son parti, un parti qui est très très jeune dans le microcosme politique. C'est important que pour Dr Faya Milimono, de faire valoir un peu ses idéaux sur la scène politique, on verra ce que ça va donner. C'est vrai que ses chances de l'emporter sont très minces. Moi je salue son courage surtout. C'est ce qu'il faut dire. Je pense qu'on mesure également la portée d'un parti politique, sa responsabilité à son attitude. C'est pas parce qu'il est Milimono que tu vas dire. Non, la mine. Mais la mine. Mais je veux dire que c'est salutaire. Qu'on me permette, qu'on me permette. Non, Tamma n'est pas la même chose là. Non, je ne vais pas répondre. Allez-y Tamma, c'est une provocation. Allez-y Tamma. Voilà, donc vous voyez, je pense qu'on mesure la force et l'importance, la portée d'un parti politique à son aptitude à mobiliser. Pas que les foules. Je pense que la capacité à mobiliser des ressources matérielles et financières, c'est aussi un élément d'évaluation dans le contexte actuel des partis politiques. Faya Milimono, qui puise d'ailleurs beaucoup du président Obama, même dans son entrée en politique, c'était plus ou moins le même jeu. À partir des réseaux sociaux et le contact, le porte-à-porte qu'il a opéré, c'était du nouveau en République de Guinée. Mais ce qu'il faut dire, c'est que cette question de caution a sérieusement diminué le nombre de partis politiques en liste pour la présidentielle. Et plus loin, au-delà de cela, il faut aussi prendre en compte le fait que le RPG est avalé, englouti, happé, beaucoup de micro-partis et de partis politiques. Oui, il y en a de micro-partis. Il y en a de micro-partis politiques. Non, les partis, il faut les respecter. D'accord, écoutez, c'est juste une description. Il n'y a rien de péjoratif derrière ce que je suis en train de dire. Je parle de la forme qui brille. Voilà, donc au-delà de ça, je pense donc que l'action du RPG a diminué considérablement le nombre de partis politiques qui auraient pu. C'est notamment la NGR. Je vais vous détenir de temps bas. Parce que de toute façon, si le RPG appelle ses alliés, comme vous le dites, je le dis bien si bien, ses micro-partis, je vous assure, sur le président Alpha qu'on dépasse, vous allez voir ce qui va se passer. Parce qu'il n'y aura plus de concessions, en fait. Voyez-vous ce que je veux dire ? Genre à dire, oui, parce que tel m'a soutenu. On voit un petit peu la sortie de ma colise. C'est un état. Il n'a rien à perdre. Voyez-vous ce que je veux dire ? Le futur, je veux dire, ce qui va se passer, mon grand, exactement. Mais ce qui va se passer, c'est que là, c'est un mandat. Je veux dire, il va se passer représenté. Il aura à faire ce qu'il a à faire. C'est parti. Je veux voir les Paul Moussa, il y aura encore, qui sais-je. Il y a beaucoup de partis comme ça qui se disent, ok, on a allié à l'arc-en-ciel. Écoutez-moi très bien, Tamba. Eh bien, si jamais il passe, il va tout mettre ça dans la poubelle. Il y a une expression. La mine, il y a une image assez intéressante. Il y a une image assez intéressante en management dans les pays comme la Guinée, par exemple, c'est celle du coffrage. Vous voyez le maçon, alors qu'il est en train de bâtir, de faire une bâtisse, il a ce bois de coffrage qui permet de tenir les poutres et tout. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait du bois de coffrage ? Il est carrément abandonné. Je pense que ces partis politiques doivent le comprendre. Et moi, je serais, même si c'est assez mal vu, je serais du côté du président de la République, s'il pouvait, pour une fois, s'il avait la possibilité d'être réélu, bien entendu, de ne pas s'encombrer de toutes ces alliances. Mais il l'a dit, Tamar, quand même ! Il l'a dit ! Il l'a dit ! Et ça, je le salue, la mine. Je salue cette position. Attendez, soyons... Allons-y de manière très simple. Qu'il y ait alliance ou pas, qu'il y ait la volonté du RPG Arc-en-Ciel d'engloutir ces petits partis. Le président l'a dit en haut, il est récemment, quand il a été du côté de Canca. Même s'il ne l'a pas dit. Je vais vous donner une image simple. Quel est le parti, aujourd'hui, à part cet honneur-là, capable de payer les 800 millions pour présenter sa candidature ? Et non, mais investir plus de 20 milliards dans la campagne. Mais la preuve, c'est qu'il n'y en a pas ! Il n'y a personne qui s'est bousculé à la porte du Conseil constitutionnel pour aller dire, ouais, moi je suis capable de payer 800 millions, même si je dois faire alliance, ce sera au deuxième tour. Il n'y en a pas les partis, les micro-partis dont parle Tamar. Ce sont eux qui gênent, évidemment, le paysage politique parce qu'il y en a qui circulent avec le parti dans leur mallette. Vous pensez que ces gens-là sont capables d'aller payer 800 millions ? Ce n'est pas possible. Moi, je salue cette initiative-là qui a, une fois de plus, purgé le paysage politique de notre pays. Au moins, on aura affaire à des gros tenors, même si certains étaient déjà bien friqués. Même si certains étaient déjà bien friqués. Une dame, qui est présidente, en tout cas, d'un parti politique, je ne sais pas si vous avez son numéro de téléphone parce qu'elle n'était très jamais. Récemment, elle a fait une sortie du côté de la Maison de la Presse. Je ne sais pas trop exactement. Vous avez suivi ça ou pas ? Elle s'est insurgée contre le montant en disant que c'était exorbitant. C'était une façon peut-être d'abattre carrément les micro-parties dont on parlait en bas. Écoutez, il y en a forcément. Il y a les ténors et il y a d'autres qui ne sont pas des ténors. Donc, c'est des micro-parties. Donc, cette dame, par exemple, s'est insurgée parce qu'il faut rappeler que le montant a doublé en 2010. C'était la moitié et en 2015, ça a carrément doublé. Le coût de la vie aussi a doublé en Guinée. C'est vrai. Mais il y a des partis qui ont reconnu carrément que vu qu'ils ne peuvent pas du tout payer ces montants, que c'était une façon de les tuer carrément pour ne pas qu'ils puissent se présenter. C'est le cas de cette dame qui n'est pas allée sur le terrain. C'est bien finalement, Moussa, si tu le permets, c'est bien finalement que le nombre de candidats soit réduit à cause de cette caution rédhibitoire ou prohibitive. C'est important. et on parle de... Mais au-delà de cette caution, moi, ce qui m'intéresse, c'est le plafonnement des dépenses de campagne. Tamba l'a dit tantôt. Comment peut-on comprendre que les partis n'aient pas les mêmes chances de compétir ? Parce que la mine, quand vous êtes en compétition, il faudrait que vous bénéficiez des mêmes avantages, des mêmes droits. Aujourd'hui, on a l'impression que les partis en compétition, enfin, en attendant que les candidatures soient validées ou invalidées par la Cour constitutionnelle, il faudrait quand même, à un moment donné, que les dépenses de campagne soient plafonnées et que tous les candidats en compétition puissent avoir les mêmes avantages, les mêmes chances. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est un déséquilibre sur l'échiquier politique. On va faire arrêt sur le cas de Jean-Marie Doré. Oui, le vieux bonze, Jean-Marie Doré, qu'on n'entend plus. On se demande, on se pose la question à 48 heures, moins de 48 heures même, de la clôture de la période de dépôt des candidatures à la Cour constitutionnelle. Le Pro vous démarre quand même. Oui, est-ce qu'il va faire acte des candidatures pour en tout cas... Oui, sans briques, ce n'est pas pour acheter les cacahuètes, les gars. Mais arrêtez de parler de n'importe quoi. Ce n'est pas possible. Encore une fois, je vous dis, encore une fois, je vous dis que... Vous voulez me dire ? Non, mais c'est une question d'argent, le seul. Moi, je félicite, encore une fois, je rejoins les camarades pour féliciter Faya Milimono. Il y a des gens ici qui avaient pour membres de leur parti, la famille. Alors, si eux, ils sont capables de mobiliser 800 millions pour aller se présenter, c'est bien. Faya Milimono a montré l'exemple. Aujourd'hui, il faut faire en sorte que les électeurs puissent contribuer. Je ne pense pas qu'il traîne des pieds, en tout cas, aller à la cour constitutionnelle pour défaut d'argent. Je ne crois pas du tout à cela. J'ai cru comprendre que lui et Georges Gandhi Faragé et un certain nombre d'inconglomérats de partis politiques venant de la Guinée Forestière étaient dans des négociations qui traînent en longueur pour désigner un candidat unique. Mais toujours est-il que c'est important pour Jean-Marie Doré. de faire ce dernier barou d'honneur, en tout cas, parce qu'il est limité par l'âge. Il ne va pas vendre sa ligne sans, quand même. Après cette élection présidentielle, il ne pourra plus... Les grands gars ! Non, non. Après cette élection présidentielle, il ne pourra plus compétir à quoi que ce soit. En tout cas, dans ce pays-là, c'est important que ce vieux bonzo de la vie politique guinienne quand même s'aligne dans la course. Allez-y, Moussa. Oui, c'est vrai. 2010-2015, il y a quand même du chemin. Et 2010, c'était l'écroulement d'un régime. Et vous savez qu'à la fin de ce régime a été plutôt caractérisé par... On a déjà un document là-dessus. Parce qu'ils sont confidentiels, c'est bizarre. Où on essaie de revenir un petit peu sur les acquis. Mais c'est important ! C'est normal ! Il faut qu'on rédirectionne quand même le débat, mon grand. Oui, c'est vrai. Est-ce que ça, c'est un programme ? Moi, je veux plutôt qu'on s'intéresse au programme de société. C'est important. C'est important que l'on sache ce qu'on nous propose pour le deuxième mandat. Ce qui est là, j'aimerais qu'on s'éloigne de tout ce qui est démagogique. Ce n'est pas de la démagogie. Je sais de quoi je parle. Allez-y au fond, vous allez comprendre que... Les grandes gueules ! Alors oui, je sais de quoi je parle. Le peuple a droit de savoir. Je suis désolé, Moussamou, ici, là. Écoutez, tout ce qui est acquis, je pense qu'on n'a pas besoin d'utiliser les trompettes et les fanfares pour le dire. Non, 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 quand il y a un acquis, ça se sent. Alors, moi, ce que vous devrez faire, soyez... Il y a beaucoup d'acquis, quand même, franchement. Soyez de promoteurs, de la vraie démocratie. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'acquis. Mais je dis, je dis simplement, si vous me laissiez finir, vous comprenez bien ce que je veux dire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'acquis. Je dis simplement qu'il y a lieu de se méfier de tout ce qui sort comme brochure en cette période électorale parce que c'est plus fait de démagogie. Parlez-vous plutôt de... C'est pas ce que je voulais dire. Allez-y, Moussamou. Ce que je voudrais dire, c'est un document qui a été élaboré certainement par des éléments du pouvoir en place. Il y a forcément des acquis, tout n'est pas noir, mais nous ne sommes pas non plus naïfs pour gober tout ça comme si on n'était pas là, comme si on n'a pas vécu ici. Des acquis, il y en a forcément. On va essayer de plucher cela avec le temps. Voilà. Nous comprendrons qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans et qu'est-ce qui n'est pas bon là-dedans. Mais ce que je voudrais rappeler, Lamine, Djibril parlait du plafondement des dépenses de campagne. Qui devrait normalement gérer ses dépenses de campagne ? C'est la Cour des comptes. Est-ce qu'elle est installée ? Je pense qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond là. Parce qu'il n'y a personne pour contrôler ses dépenses-là. On parle de dépenses de campagne. Tel ne devrait pas dépasser son montant ou tel autre. Il faudrait qu'il y ait un arbitre pour gérer. On ne peut pas gérer. Je veux juste revenir sur ce document que nous avons. Je pense que la reddition des comptes est une obligation. Et même s'il y a des acquis, Moussa le dit, ce qui a été fait n'a pas besoin d'être présenté. Je dis que non. La démocratie a aussi ses exigences. Il faut communiquer sur ce qu'on a fait. Maintenant, l'obligation du journaliste, je comprends parfaitement la position de Moussa Moïse. Moussa Moïse va étudier ce document. Et après, s'il veut, il peut procéder à des enquêtes pour voir si, oui, ce qui est dit à l'intérieur de ce document correspond à la réalité du terrain. Ça, c'est notre obligation à nous. Mais le pouvoir également, et ça, c'est de très bonne guerre, je trouve parfaitement professionnel de sortir un document pour dire au peuple, voici ce que nous avons fait pendant telle période. Et alors, le peuple peut apprécier. Lui, en journaliste, il ira vérifier si ce qui est à l'intérieur correspond à la réalité. Voilà, allez-y, Dibril. Vous pouvez nous attacher de presque vous êtes. Allez-y, je pense qu'il faut... Allez-y, Dibril. ...dans sa grille de lecture. Généralement, les documents qui sont déclinés à l'occasion de la campagne électorale contiennent des éléments d'extrapolation qui peuvent prêter le flanc à de la démagogie. Je ne dis pas que... Je ne dis pas pour autant que c'est le cas de ce document, mais il faut bien le parcourir pour en avoir le cœur net. Vous l'avez pas fait, vous le qualifiez déjà. L'esprit critique, on doit la croire. Je suis en train de donner une grille de lecture par rapport à ce qui se fait généralement. Il y a sans doute des éléments d'extrapolation. J'invite chacun à lire ce document pour en tirer les... Mais ce qui est important, je pense que le bilan, le bilan du procès Alpha Condé, ce n'est pas un tout positif, ce n'est pas non plus un tout négatif. À la lumière de ce qui a été fait, qu'il soit extrapolé ou pas, je pense que chacun aura sa grille de lecture. Mais considérez avec Moussa qu'il y a parfois des éléments d'extrapolation, notamment en campagne électorale, dans les documents qui nous sont déclinés. Oui, mais dites-moi, dites-moi, dites-moi que les différents candidats qui sont en liste pour cette présidentielle ne vont pas tous tomber dans cette extrapolation dont vous parlez, même dans leurs promesses politiques. Mais c'est de bonne guerre, mais attendez, c'est de bonne guerre, arrêtez. Ils ont géré pendant cinq ans. Pendant cinq ans, ils ont besoin de présenter un bilan. Pour une fois, c'est ce qui est fait. Vous lisez le bilan et vous vous faites vous-même votre idée en faisant les comparaisons sur ce qui est sur le terrain et ce qui est dans ce document-là. Eux, ils sont dans leur rôle de présenter quelque chose au peuple pour leur dire, vous nous avez confié cinq ans, pendant ces cinq ans, voilà ce qu'on a fait et voilà ce qu'on prévoit. C'est ça le pouvoir qui sort. Non, mais c'est ça pour un président sortant. Et c'est vérifiable. Absolument. Pour les présidents entrant, ils vont vous dire, ah oui, nous, si vous nous confiez leur présidence pendant cinq ans, vous allez habiter sur Mars. Que ce soit vrai ou pas, de toutes les façons, sur leur programme politique, vous ne pourrez pas leur reprocher cela. C'est de bonne guerre. C'est de la com'. Je pense qu'on est dans la com' politique dans un contexte électoral et je pense qu'on ne peut pas dénier le droit au parti au pouvoir, au gouvernement guinéen, qui gère ce pays depuis cinq ans, de pouvoir dresser son propre bilan. Et je pense que dans ce document, on va le vérifier ensemble, le pouvoir ou le gouvernement ne peut pas se permettre de raconter des fadaises là-dedans. Quand le gouvernement dira dans ce document qu'il a construit en cinq ans plus de cinq mille salles de classe, mais allez vérifier, comme l'a dit, comme l'a demandé à Moussa Moïse, c'est d'aller le vérifier. Mais je ne comprends pas, Jibril, quand il se met à dire extrapolation, extrapolation, tout le monde peut le faire. Mais quand on a un document, je ne crois pas que ce gouvernement, que le parti au pouvoir puisse se permettre, parce que ce document, je l'ai parcouru un peu, il y a des données qui sont exactes et je crois qu'ils ne peuvent même pas se permettre d'aller raconter, de mettre des chiffres qui ne sont pas vérifiables. Merci beaucoup, Moussa. Alors, ce que moi j'aimerais dire, vous savez, en période électorale, souvent, les espèces sonantes et trébuchantes contribuent à façonner les esprits. On recrute même au sein de la presse. Il faudrait faire très attention. En tant que journaliste, c'est mon droit absolu d'avoir l'esprit critique. Je n'adoupe pas facilement tout ce que l'on me présente. Je dis bien, je ne dénie pas au pouvoir le droit de faire un tel document, mais en tant que journaliste, je reste très critique. Je me dis qu'en période électorale, il est possible, il est possible, s'il vous plaît, il est possible de dire qu'on a fait ceci, on a fait cela, alors que rien n'a été fait. Alors, ce que moi j'aimerais plutôt que l'on fasse pendant cette présidentielle, c'est plutôt nous concentrer sur les différents projets de société des candidats. Qu'est-ce qu'on propose ? Qu'est-ce qui va être fait ? C'est ce qui est faisable ? C'est ce qui nous intéresse, pas ce genre de brossueux. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les grandes gueules d'Adafomédias ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafomédias, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique contact. Les grandes gueules d'Adafomédias ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Dans un instant, on va revenir, mesdames et messieurs. Continuez à réagir, auditeurs, si vous êtes à l'international, le 002 124 657 39 13 13, c'est le numéro de téléphone, pour nous envoyer des messages en direct dans cette émission. Sinon, si vous êtes un abonné, Orange LPM au 8037, GG au 8037, c'est cela. Et toute l'équipe, dans un instant, on va se retrouver à Bécila, nous allons la voir dans la deuxième partie de l'émission. Vous le savez très bien, la Guinée a l'orée d'une présidentielle de tous les enjeux et de tous les défis. Les grandes manœuvres sont lancées et le microcosme politique national qui se dessine au gré des Jeux d'Alliance. On en parle ce matin avec Abécila, président de la NGR. Moussa Dadis Kamara a-t-il finalement fait son deuil de son projet de candidature à l'élection présidentielle d'octobre prochain ? La question mérite d'être posée ce matin. Les Jeux en débattent. Dans un instant, on va se retrouver avec toute l'équipe. Vous l'avez attendu depuis plus de trois ans. Il en a mis du temps. Du temps, il en fallait, pour un album costaud dans le temps. Après trois ans d'attente, Antoine Flingo vous propose son dernier album, Mon Chemin. Le jour de la fête de Tabaski au Palais du Peuple de Conakry. Le jour de la fête de Tabaski au Palais du Peuple, c'est le concert-événement Antoine Flingo. Une production Bénédic Record en collaboration avec Adafo Régie.